SCREEN BRUSSELS C'est de sentir le pouls du secteur, de pouvoir accompagner là où ça va bien, de soutenir là où ça va mal, d'être en contact avec la réalité du terrain, de pouvoir être prescripteur et même précurseur parfois sur certains formats ou sur certaines nouvelles idées. Nous avons donc créé un comité de pilotage qui permet à tous les acteurs du secteur de se rencontrer pour identifier les opportunités, pour structurer le secteur, pour améliorer les conditions de travail. Et c'est donc les pouvoirs publics et les professionnels du secteur tout entier qui peuvent discuter des actions prioritaires à mener, des auteurs, scénaristes jusqu'aux diffuseurs, en passant par les studios de post-production et bien entendu par les producteurs de contenu. Notre mission, c'est aussi d'accueillir, coordonner et faciliter tout type de tournage en région de Bruxelles-Capital. Et c'est dans ce cadre que partout en Europe, nous assurons également la promotion de Bruxelles comme terre de tournage. Nous attirons des investisseurs et des entreprises étrangères. Par exemple, dans le cadre du Brexit, nous avons attiré des entreprises actives dans l'audiovisuel basé au Royaume-Uni. Nous travaillons également sur le projet Frame, donc la nouvelle maison des médias, qui sera développée au sein du Mediapark à partir de 2022. L'objectif global, c'est de maintenir et développer l'emploi en région de Bruxelles-Capital, de remplir le carnet de commande des entreprises et de promouvoir l'image de Bruxelles, tant en Belgique qu'à l'étranger. Concrètement, pour soutenir la création de contenu, nous avons réalisé des investissements dans 32 projets sur 73 projets reçus, ce qui représente un taux d'acceptation de 44%. En total, il a investi 3 millions d'euros, avec une belofte de plus de 25 millions d'euros d'audiovisuels à Bruxelles. Chaque euro investi par la région va donc générer 8 euros de dépenses audiovisuelles structurantes à Bruxelles. Ce sont 11 longs-métrages, 8 documentaires, 7 séries ou webséries, 5 projets d'animation et une expérience immersive. 66% de ces projets sont des majoritaires belges et plus de 8 sur 10 sont soutenus uniquement par le Fonds économique bruxellois. 52% des réalisateurs et 78% des producteurs sont basés à Bruxelles. 15% de ces projets sont réalisés par des femmes et 30% de ceux-ci sont portés par des productrices. La France reste le pays principal de coproduction avec 15 projets, dont 8 projets majoritaires, suivent ensuite les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et une demi-douzaine de pays de coproduction européens. En 2018, il y a eu à Bruxelles près de 1000 jours de tournage. Nous avons accueilli 270 projets, dont 80 étrangers, parmi lesquels 35 sont des films et séries télé. Les demandes viennent principalement de France, du Royaume-Uni et d'un peu partout dans le monde, du Japon à la Russie, en passant par l'Italie, la Finlande, le Canada ou l'Argentine. Les communes les plus sollicitées sont Bruxelles-Ville, avec 655 jours de tournage, dont un tiers pour des longs-métrages ou séries télé. Puis viennent Saint-Jos, Anderlecht, XL, Etterbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Scarbeek et Hucle. En termes de tournage éco-responsable, nous avons accompagné 10 projets, 2 durant toute la production et dans tous les aspects, transport, catering, énergie, et 8 autres pour la gestion des déchets. En effet, pour éviter aux équipes de consommer des tas de bouteilles en plastique, nous avons à disposition des gourdes personnalisables et nous en avons distribué 230 cette année. Screen Brussels, c'est aussi un cluster des entreprises qui pèsent sur l'industrie. Des plus grandes aux plus petites, celles nées d'un film ou d'un projet de recherche ou d'innovation, qui sont en besoin de financement, de recrutement, de consultance ou même d'un réseau de partenaires. Nous organisons des workshops, des masterclasses, des événements d'entreprise, et nous nous aiderons à vous en organiser votre prospection. Nous tissons des partenariats avec des opérateurs existants. Nous renforçons les actions avec nos partenaires culturels et économiques, qu'ils soient francophones, néerlandophones, européens ou internationaux. Au niveau international, nous travaillons sur une quinzaine de missions avec pour but d'accompagner les entrepreneurs sur place, de favoriser les rencontres, les partenariats et les collaborations. Par exemple, nous avons mené une mission nationale à Gamescom pour le jeu vidéo et une mission de coproduction d'œuvres de réalité virtuelle à la Mostra de Venise. En 2018, Finance Bruxelles a revu sa stratégie. Il en est de même pour le secteur audiovisuel. Le produit Screen Bruxelles Business a été revu en collaboration avec le secteur. En 2019, cette stratégie portera ses fruits. Et on ne va pas s'arrêter là. Pour cette année 2019, nous allons par exemple poursuivre la promotion des communes moins connues et travailler à harmoniser les procédures pour faciliter les tournages. Lancer des formations en animation, en effets spéciaux et en administrateur de production. Réfléchir à des nouveaux modèles de société et tenter d'augmenter notre capacité d'intervention dans le financement des contenus. Des choses simples, basiques, mais indispensables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !